Bienvenue dans notre série Trucs et astuces. Je suis Sylvain Racine et je suis Hugo Sanchez. Aujourd'hui, Hugo, on va faire un petit quelque chose qui rend les poseurs un peu nerveux. C'est une opération délicate, mais ça se fait très facilement. On commence par dégâcher le coulier à chouin autour de la tuile parce qu'on ne veut pas, quand on va venir frapper avec le marteau, endommager les tuiles tout autour. Donc, en créant un vide, quand tu vas cogner, la tuile casse et elle endommage rien autour. Voilà, c'est ça. Parfait. Avec quoi tu fais ça? Écoute, pour cette opération-là, on a le choix d'un outil manuel. C'est l'option ampoule. Oui, puis c'est une option aussi qui est un petit peu plus délicate dans le sens qu'on peut venir endommager. Si on perd la main, on peut endommager les tuiles vis-à-vis. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on travaille avec cet outil-là. L'autre option, c'est... L'oscillateur. Oui, oui. Cet outil a l'avantage de nous donner une meilleure précision. Donc, on contrôle mieux le travail que l'on fait. OK. Assez simple. Il n'y a pas de guide là-dessus, hein? Non, malheureusement, sur cet outil-là, il n'y a pas de guide. Donc, moi, je me suis fait un petit guide en fonction aussi de l'épaisseur de la tuile. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on vient graduer, disons, avec ce guide-là, la hauteur de la lame. Ah, OK. On voit bien que tu touches pas. Pour ne pas venir aller plus loin que le fond de la tuile, en quelque sorte. Donc, dans mon cas, je me suis fait un cavali avec du Curlyboard de trois quarts de pouce. Donc, on voyait que tu touchais pas la membrane du tout. Donc, on est parfait. Non, on ne touche pas du tout à la membrane de voiture. Ah, good. Un bon truc, ça. OK. Voilà. Donc, avant de procéder, évidemment, on va utiliser... Sécurité avant tout. Oui, absolument. Des lunettes. Puis, on va partir la machine. OK. Et voilà, Sylvain. On voit que ça fait pas mal... c'est pas mal plus rapide qu'un outil manuel. Puis, beaucoup plus précis. Ça fait qu'on peut le garder en souvenir, lui, dans le fond. Oui. Donc, là, tu vois, Sylvain, on a tout dégâché le coulier à chouin. OK. On est prêt à fracasser la tuile. Tu as fait beaucoup moins de poussière. Absolument. Mais il faut quand même protéger ce qu'il y a autour quand tu vas fracasser pour pas que ça se revole partout, là, si on veut, que ça endommage les choses. Comment tu fais ça? Bien, moi, le truc que je sais, c'est vraiment utiliser une petite serviette comme celle-ci. OK. Tu veux que je la tienne? Oui. OK. Puis là, on va la tenir en place si on est tout seul. On peut utiliser un petit morceau de ruban. Du bon vieux ruban. Absolument. Voilà. Toi, naturellement, tu vas frapper, mais en faisant attention pour pas passer à travers du gypse et de... Absolument. Il faut fracasser la tuile tout en gardant, disons, un certain contrôle de la force qu'on va... Appliquer sur le... Être de bonne humeur quand on frappe. OK. Vas-y. Voilà. Donc, puis on fait évidemment attention de bien suivre la ligne. Puis dans le fond, le fait de casser en petits morceaux comme ça, ça fait moins d'adhérence. Les petits morceaux tombent plus facilement que si on essayait d'arracher un gros morceau dans un coup. Absolument. Ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment de fracasser ça en petits morceaux pour que ça sorte plus facilement, puis ne pas endommager surtout la membrane. OK. Donc là, on a un petit morceau encore ici. Je voyais que tu avais sorti des gants au cas. Il faut toujours penser que la céramique, c'est un petit peu plus coupant que... C'est très coupant. Oui. C'est très coupant. OK. Donc, on y va lentement de cette façon. Il va falloir évidemment gratter un peu le ciment pour laisser de la place suffisante pour la nouvelle tuile de rentrer à la même hauteur que les tuiles tout autour. Dans le fond, plus on est patient, on va enlever, moins on va réparer. Effectivement, c'est un chat de patience. On voit que la couverture avait été bonne. Elle était en fait excellente. Tu vois le transfert du mortier sur le dos de la porcellane. Donc, tu vois Sylvain, là on a dégâché toute la porcellane. Tout ce qui nous reste, c'est un récidu de ciment qu'on peut venir retirer en frappant petit à petit sur le mortier. On va venir à vous. On peut également le gratter avec un objet qui ne serait pas très coupant. On peut également venir l'humidifier pour aider à le dégâcher. Ok, c'est ça. Good. Puis on pourrait le réparer naturellement avec un morceau de patch, un morceau de KERDI band qu'on aurait coupé à 5 pouces, le coller en place. Vois-tu, si je viens à faire une perforation sur la membrane, on peut appliquer ce qu'on appelle communément une patch de KERDI band. Une pièce si on veut, oui. Voilà, il s'agit tout simplement, on peut le faire avec la bande, on peut le faire avec la membrane KERDI. Il s'agit tout simplement de déborder, de chevaucher, comme on dit, de 2 pouces au-dessus, au-delà de la perforation pour être étanche. On peut le faire avec du mortier, sinon on peut effectivement utiliser le KERDI fixe aussi. C'est très pratique. Ah, c'est bien. Oui. Vos travail, M. Sanchez, encore une fois. Merci beaucoup, Sylvain. J'espère que vous avez apprécié ce truc et que vous le servira dans le futur. Pour plus d'informations sur nos produits, visitez notre site internet à l'adresse www.schluter.ca. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être au fait des nouveaux vidéos. Puis si vous avez aimé cette vidéo aujourd'hui, regardez la vidéo suivante ici. Merci. Merci. Merci.